... ... ... Et l'exposé des motifs traditionnellement est très lénéral. Or, extraordinaire singularité, l'exposé des motifs ici est plus précis, plus prescriptif que la loi. Je suis maintenant un vieux juriste et je crois que c'est la première fois que je vois un exposé des motifs qui traite directement des questions de fond, dans une logique normative qui est plus contraignante si on considérait que l'exposé des motifs avait une valeur juridique que la loi elle-même. Alors je vais peut-être citer quelques exemples, et bien l'exposé des motifs, dès la première page, définit déjà ce que doit être le contenu des programmes. Ainsi, je lis, la culture doit irriguer l'écrit et le programme des chaînes de France Télévisions, tous les jours, à tous les moments de la journée, dans tous les genres de programmes. On poursuit, ce qui est totalement ébouriffant, et là ce n'est même pas un parti pris éthique ou politique, c'est de l'ordre de l'étonnement juridique. Je poursuis. Franchement, je n'ai jamais vu ça en droit. Ainsi, chaque jour, sur l'une des chaînes de France Télévisions, sera programmée, sera programmée, théoriquement c'est du domaine à l'étonnement normative de la prescription juridique, une émission culturelle en première partie de soirée, et on décline, livre, littérature, architecture, art plastique, musique, etc. Deuxième exemple, l'exposé des motifs définit directement les horaires de programmation. La loi elle-même ne peut évidemment pas faire. Il est dit à toutes lettres, dès le 5 janvier 2009, sur l'échelle de France Télévisions, la première émission de la soirée débutera vers 20h35, ce qui permettra une véritable deuxième partie de soirée commençant autour de 22h15, et même la troisième partie de soirée démarrant vers 23h20. Pourquoi y a-t-il exposé des motifs ? Vous voyez les motifs, c'est pourquoi on fait la loi. Et là, on dit directement, quelle sera la grille de programmation pour programmer quoi, à quel moment ? Il y a des choses également plus étonnantes, qui manifestent déjà ce que plusieurs personnes ont évoqué ce matin, c'est-à-dire une empreinte proprement édatiste. de contrôle étatique, puisqu'il y a déjà des choix, qui sont des choix dont il faut bien convenir, qui sont des choix de politique publique, et qui là encore, comme c'est le cas de l'exposé des motifs, relèvent davantage de ce qui est traditionnellement inclus dans les cahiers de charges, que dans l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est général, les cahiers de charges sont extrêmement pointus, et l'heure dans la précision de véritables cahiers de charges. Alors, exemple de ce qui est un peu troublant en termes de valeurs dont le service public est appelé à les mettre en œuvre, je cite, « Il conviendra de diffuser des émissions consacrées à la vie professionnelle et économique ». Ces émissions qui concernaient essentiellement France 5 nécessitent désormais une meilleure reconnaissance du marché de l'emploi et de la vie des entreprises. Désormais, l'ensemble des chaînes de France Téléviseau diffuseront ce type d'émissions. On a connu la voie de la France sur le général de Gaulle, voici maintenant directement la voie de l'entreprise. C'est absolument ahurissant. Deuxième élément, il faut dire que là, le rapport de la commission Copé avait déjà fait extrêmement fort. Je ne veux pas critiquer les membres de la commission Copé. J'en aperçois un certain nombre qui sont dans la salle, mais je pense qu'ils n'ont pas pu lire l'intégralité du rapport. Exemple. « La télévision publique doit jouer un rôle essentiel dans l'épanouissement de l'identité européenne. La dimension européenne sera en conséquence intégrée dans l'ensemble de la programmation. » Le rapport Copé, je cite dans mon bouquin, pouvait être interprété directement comme un projet de télévision voie de l'Europe, puisqu'en gros, il était dit, et je cite les mots très précis, que la France se caractérisait, du point de vue du rapport à l'Europe, par une peur des citoyens français, et que cette peur, évidemment, elle-même, ne pouvait être que la conséquence, je cite, de la méconnaissance des questions européennes par les Français, et qu'il convenait donc que la télévision publique puisse, en quelque sorte, neutraliser, servir de thérapie à la peur et à la reconnaissance. Si on avait un peu de dérision et un peu d'humour, on pourrait dire que il est bon que la télévision publique continue à s'engager dans cette voie, parce que la télévision publique et la télévision privée coagulées ont fait en effet une propagande dans le cadre du référendum de 2005, et on sait ce qu'il est advenu de la perception par la majorité des Français. Eh bien, en tout cas, dire dans un exposé des motifs qu'il faut, encore une fois, acclimater les citoyens à la vie des entreprises et à une meilleure reconnaissance de l'identité européenne est un petit peu étonnant. Mais le pire, le mieux, restez à venir. Un peu plus loin, il est écrit ainsi. Toujours exposé des motifs. France Télévision doit ainsi être, je cite, le premier investisseur dans la création audiovisuelle française. C'est ahurissant. Encore une fois, la France se caractérise comme un pays libéral avec des libéraux qui ne croient pas au marché. Comment peut-on dire dans un texte de loi qui doit être le premier investisseur ? C'est évidemment la responsabilité des entreprises, c'est évidemment la responsabilité des producteurs privés d'être, de ne pas être, les premiers investisseurs. Pourquoi faudrait-il que la loi impose au service public d'être le premier investisseur décourageant en quelque sorte les investisseurs privés ? Je trouve ça particulièrement sorprendu et encore une fois inattendu dans un texte qui n'est qu'un exposé des motifs. Au-delà, je reprendrai évidemment ce qu'a dit mon ami Pierre Bussaud ce matin, c'est que beaucoup de dispositions dans l'exposé des motifs font quand même craindre quant à la nature de la télévision publique qui est organisée, conçue dans ses propos puisqu'il est en permanence question, même si à petite dose les choses sont évidemment défendables, de révention pédagogique des programmes. Tous les programmes devront être adaptés aux horaires scolaires. Il est question de traiter des émissions scientifiques, des émissions pédagogiques. Il est question de traiter du développement durable, etc. Bref, c'est une télévision publique qui, si l'on en croit les dispositions de l'exposé des motifs, se caractérise quand même par une certaine austérité. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?